Musique Ya ho bidi mancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais enfin te parler du manga My Girlfriend is a fiction Un manga qui date quand même de 2011 au Japon et surtout de novembre 2015 en France pour son premier tome Donc comment te dire que 4 tomes on les a attendus Donc nous sommes sur un shonen donc du coup des éditions Delcourt pour les 2 premiers tomes Et Delcourton comme pour les 2 derniers Nous sommes dans le genre comédie et romance L'oeuvre est âge concilé 12 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Shizumu Watanabe Un mangaka dont tu vas entendre très rapidement reparler sur internet Tout simplement parce qu'il a une autre qui va pas tarder à être disponible en France Une oeuvre qui est actuellement en 12 tomes toujours en cours au Japon Donc comment te dire qu'on va attendre un bon moment avant que la série soit terminée Et donc du coup pour moi tu n'en entendras pas parler avant 2019 Et si je le sais encore sur Youtube en espérant Voilà Donc en ce qui concerne le résumé je te le mets tout simplement en barre d'infos Je suis juste une quiche pour expliquer ce qui se passe dans une histoire Donc je préfère te le mettre en barre d'infos Ainsi que quelques petites notes en plus Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Déjà voilà un dessin en mode on va dire normal que j'adore énormément Et j'aime aussi ce côté dessin un peu humoristique, un peu fun, un peu... Des fois un peu chibi aussi, plus ou moins, je le mets entre guillemets franchement Mais j'aime vraiment la qualité du dessin En ce qui concerne l'oeuvre, alors je dois t'avouer honnêtement Que ça a été vraiment une torture lors de mon achat du premier tome Qui a été fait limite les 2-3 premiers jours quand le premier tome est sorti C'était une torture d'attendre que la série se termine Ça a mis quasiment un an Donc franchement ça a été un peu long certes Et en ce qui concerne l'oeuvre, je te dirais que La relation des personnages est super bien développée Le caractère des personnages est super bien développé L'oeuvre en soi est parfaite 4 tomes ce n'est pas trop court Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent des fois Ouais mais 4 tomes des fois T'es sûr que c'est vraiment bien développé Parce qu'en 4 tomes on ne peut pas développer une série C'est mieux une série qui est dans le genre 10 tomes etc Je peux te dire que pour avoir lu des tonnes et des tonnes et des tonnes de mangas J'arrive à peu près à voir et à me rendre compte Si l'oeuvre est parfaitement développée S'il aurait manqué un cinquième volume Et l'oeuvre est parfaitement développée en 4 volumes Un cinquième aurait été de trop Un cinquième je ne suis pas forcément sûre que je l'aurais acheté Peut-être par curiosité Mais honnêtement je n'aurais pas acheté plein prix Je l'aurais acheté en occasion Parce que j'aurais eu un méga doute Voilà L'histoire est géniale L'histoire est un coup de coeur J'ai pleuré pour les dernières pages Je t'avouerai Je t'avouerai aussi que dans le volume 3 On découvre un personnage en plus Où j'ai eu un méga doute Sur le fait de mon avis sur le tom 4 Si tu veux j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 Quasiment d'affilée Et le tom 4 du coup j'ai attendu le jour de sa sortie Pour l'avoir Et c'est vrai que je me suis posé la question Est-ce que ça allait pas foirer la fin Et donc son volume 4 Et l'auteur a parfaitement géré la situation L'auteur a parfaitement géré son histoire Sur les 4 volumes de A à Z Alors par contre honnêtement Je t'avouerai Que quand j'ai acheté le premier tome Quand j'ai lu le premier tome à l'époque de sa sortie J'ai pensé pas mal de choses 1. Ça va être une histoire changeante Ça va me regrouper de tous ces choses au classique Donc ok je le prends 2. L'histoire est sympa, originale Mais est-ce que ça va casser trois pattes à un canard ? J'en suis pas sûre 3. J'ai aussi pensé tout simplement que ça allait être 1. J'aime 1. J'aime bien Mais sans plus Mais honnêtement je ne me serais jamais douté Que ça serait un coup de coeur Et que les 4 tomes seraient un coup de coeur Et en fait Même en lisant Pas la moitié Mais plutôt une cinquantaine de pages Du premier tome Je me suis vraiment posé la question Est-ce que j'allais vraiment aimer cette oeuvre ? Est-ce que j'allais acheter les autres volumes ? Est-ce que l'auteur allait me séduire réellement ? Et finalement En passant un petit peu le cap des 50 premières pages En continuant la série et tout ça Je me suis rendu compte que j'aimais Parce que j'aurais aimé ce genre d'oeuvre Originale, changeante, atypique On a une relation romance On a une romance Mais avec un personnage fictif Donc du coup ça change un petit peu la donne Parce que c'est pas une fille ordinaire Elle peut soulever des trucs énormes Elle peut la délaser dans les yeux et tout ça Parce qu'on développe justement C'est ça que j'aime C'est qu'on développe vraiment l'idée Que peut avoir un petit garçon Pendant plusieurs années De sa fille idéale De sa femme idéale Et donc on se rend compte que finalement Bah lui ce qu'il rêvait C'est que t'aies aussi Qu'elle ait des lasers dans les yeux etc Des petits détails comme ça Qui sont assez fun Mais qui changent la donne Pour un shoujo classique Où ce sont deux humains Simple Et sans aucun pouvoir C'est ça que j'ai aimé En ce qui concerne l'oeuvre Par contre Si tu My Girlfriend is sufficient T'intéresse J'ai trois séries Que je vais t'afficher à côté de moi Comme ça t'auras les titres et tout ça Parce que mon niveau La prononciation Je préfère éviter Trois séries qui sont Assez proches Si tu aimes My Girlfriend Tu aimeras les autres Si tu as aimé les autres Tu aimeras My Girlfriend is sufficient Voilà Après il y a pas mal De différents sources De ces quatre séries Certes Mais ça reste à peu près Dans le même univers Dans la même idée Et donc du coup Ça devrait te plaire Donc voilà J'espère que cette partie T'aura plu Si tu as des questions N'hésite surtout pas vraiment A me les laisser en commentaire Je me ferai un plaisir De répondre Pour développer un peu plus Je te mets de toute façon La note globale De mon avis Sur la série Est à côté de moi Et donc du coup Je te laisse avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup On va terminer la vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Et déjà Rien qu'un petit détail C'est tout simplement Que les deux derniers volumes Ils sont bien plus épais Que le premier Et en fait Plus tu avances Du 1 au 3 Au 4 pardon Plus il y a de pages Donc ça J'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que Au final On payait toujours Le même prix Pour le manga Il me semble Et on avait de plus en plus De pages Donc voilà Rapport Quantité de pages Et prix Ça allait En ce qui concerne Les couvertures Je les surkiffe Absolument toutes Bien que j'ai quand même Une large préférence Pour la première Et la quatrième Donc pour la première Que voilà J'adore Donc fais bien attention Au petit symbole Là elle a une croix Et de l'autre côté En fait elle a un rond Que l'on retrouve ici Et que l'on retrouve En fait un peu partout Donc ça j'aime bien En ce qui concerne L'aria Ce que j'adore C'est tout simplement Le résumé Qui est scindé en deux Parce qu'en fait Il nous parle de avant Ce qu'il était Et maintenant Ce qu'il est devenu Avec quelques petits dessins Qui sont vraiment clés Par rapport au résumé La couverture en question De tout à l'heure J'ai oublié de dire Mais elle s'étire Donc avec le rond De ce côté De l'autre côté De la jaquette On a une pub Des éditions de déco Pour des mangas De la même collection Et on retrouve toujours Voilà La croix et le rond Donc ça j'aime vraiment En ce qui concerne La couverture J'avais aimé Il y avait un manga Que j'ai présenté Il y a peu Où il y avait des esquisses Et là aussi C'est repris Donc j'aime vraiment Ce genre de Petit détail Les esquisses Je préfère largement Qu'on voit vraiment Que ça soit un travail De dessin Une esquisse Plutôt qu'un dessin Bien parfait Comme par exemple La couverture Où voilà Il n'y a pas un truc Qui dépasse Etc J'aime bien Quand c'est hors De la jaquette Avoir ce genre de truc En ce qui concerne Quand on ouvre le manga On a directement La même image Et on va avoir Directement Le résumé Et ça ce que j'aime Au niveau des détails Voilà c'est qu'on voit Une feuille froissée Avec les chapitres Une petite main Qui est écrit Donc ça j'aime vraiment 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 Et en bas Il y a juste écrit Cette histoire est une fiction Toute ressemblance Avec personne Ou des faits réels Ne serait qu'une coïncidence En ce qui concerne Le tome 2 Du coup On a encore une fois Le coup des croix La couleur Qui revient un peu partout Là ça ne s'étire pas Hélas Avec juste une photo Du bureau en fait Du mangaka Ça c'est plutôt fun Pareil pour le résumé Qui est toujours scindé en deux Le logo Les images Assez importantes Voilà En ce qui concerne A chaque fois Ce côté de la jaquette C'est toujours des pubs Voilà Mais on a toujours Le rond et la croix Qui sont repris Là aussi une fois de plus Des esquisses Donc ça j'aime vraiment 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 Il n'y a pas à dire Les mangas comme ça Où il y a des esquisses dessus C'est mes préférés Donc du coup Vite fait quand on ouvre le manga Je tiens à insister Pour celui-ci C'est que du coup On a la même image Ça encore C'est sympa Mais ce que j'aime C'est tout simplement Qu'on a un petit récap Des personnages Et ça c'est vraiment intéressant Surtout que du coup La série a mis du temps A se publier Donc voilà Et donc du coup Après on a une fois de plus Le coup d'échappui De la même façon Et une belle image Voilà Du coup La couverture 3 J'ai failli oublier De montrer les esquisses Hop Par contre J'ai vraiment du mal A cette couleur là Je trouve qu'on voit moins bien Et enfin pour terminer La couverture 4 Donc pour le tome 4 Par contre Ce que j'ai trouvé dommage C'est qu'il n'ait pas mis Ce qui s'est passé Dans les pages précédentes Donc ça c'est un petit peu dommage Et on commence directement La série Il n'y a même pas Deux pages de chapitre Donc ça c'est vraiment Un petit flop là-dessus Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me rejoindre Un peu partout Est-ce que tu n'as pas De me louper aucune information N'hésite pas non plus A aller t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait énormément plaisir Pense surtout A me laisser un commentaire Est-ce que tu me dis Si je t'ai donné envie D'acheter cette série ou non Et si tu la connaissais déjà Et n'hésite pas non plus A me dire Si les deux séries Que je t'ai conseillé Tu les connaissais Et si tu les as déjà lues Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501